on a tenu à faire cette conférence de presse c'est juste pour pour rassurer nos supporters et pour éclaircir un petit peu la situation du club donc il ya eu on est en train de faire une passation de consigne mais vraiment on a trouvé des difficultés la passation de consigne et comme vous savez tous que c'est pas facile on a trouvé une équipe elle est sur place à tigida que déjà hier soir on a eu des discussions avec le coach jusqu'à 2h du matin au moins pour trouver une solution parce que déjà les 27 licences et ça et ils étaient déposés à la ligue donc on n'avait pas le droit de recruter d'autres joueurs sont résiliés d'autres à des rayes maro fa la colleriale on a une compétition africaine et on a un match à préparer au maroc donc on est prêt un peu par le temps donc je je rassure nos supporteurs qu'on est en train de travailler jour et nuit on est en train de de trouver une solution challah pour que l'équipe démarre déjà parce que c'est vraiment un grand chantier qui nous attend on est là et on est prêt inchallah pour faire une belle saison donc à nos supporteurs qu'ils mettent à l'connage ou pour leur dire que on est derrière et on est là on est en train de recruter déjà on a des joueurs en tête on a on a recruté jusqu'à présent deux joueurs et on a un stage aussi à préparer le stage c'était une théâtre il va prendre fin ce mardi avec un match amical contre le csc et après on a un deuxième stage qui va se dérouler à alger le 27 de ce mois donc du 27 au 8 on est en train de le préparer aussi et inchallah le début du stage inchallah l'effectif il sera au complet donc avec les nouvelles recrues on a discuté avec l'entraîneur donc les besoins c'est minimum 4 à 5 joueurs pour pour les recruter on travaille on est là où et pour et il pourra des obstacles dans l'ancienne direction et les dire taouahoum ou d'accord je préfère je préfère et je promets aux supporteurs qu'ils vont savoir la vérité ils vont savoir la vraie gestion à l'ancienne l'ancienne dirigeante qui sont en train de parler de 64 milliards où ils sont de parler de mal abel ou boucher ami hadro on a trouvé le club dans une situation vraiment taré 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 grave et on va vous prouver ça on a des experts et ils sont en train de travailler dessus donc dans les plus brefs délais tous les amoureux de la gsk et tous les supporters de la gsk vont savoir la l'ancienne direction qu'est ce qu'elle a fait depuis la riveter a été le départ teha adéa et pour on a un grand problème aussi par rapport aux licences par rapport aux joueurs un joueur comme ben sayah reda ben sayah 14 mois n'est pas payé je joue pour les couleurs de la gsk président oui je suis là je suis à votre à votre disposition un joueur comme aziz abdi 8 mois qui n'était pas payé qu'un des joueurs l'iran flitige donc vraiment des grands problèmes les on va les divulguer dans les peu dans les plus brefs de l'inchaoula pour jusque les supporters soit soit au courant de tout inchallah il ya aussi il ya aussi la liste africaine les vraiment il ya 30 à 33 joueurs ouf la liste africaine une voix que un autre classique qui figure pas sur la liste africaine donc sincèrement on comprend rien par rapport aux joueurs